Pour Noël, c'est le vœu de l'hôpital de Briou. D'une nouvelle demande a été adressée à l'agence régionale de santé, la RS. Hier, les conseillers généraux de Haute-Loire ont voté à l'unanimité dans ce sens pour appuyer le souhait de l'hôpital. La première demande avait été faite il y a 10 ans. Avec un seul appareil pour plus de 220 000 habitants, le département s'estime sous-doté. Gérard Rivollier et Elodie Moignet. C'était en 2007, nous avions filmé la salle vide et prête à accueillir le futur scanner. Mais 7 ans plus tard, toujours pas d'imagerie. En attendant, la salle est utilisée pour les échographies. Les patients doivent passer leurs examens scanographiques à Issoir, Saint-Flour ou Clermont, alors que le corps médical réclame plus que jamais cet équipement. Les médecins sont très sollicités, les médecins urgentistes, pour être en lien avec l'équipe des radiologues sur le site d'Issoir. Ça leur nécessite un certain nombre de coups de téléphone, de temps, de demandes d'avis spécialisés et des organisations de transfert éventuellement sur un autre site, si besoin. Un équipement indispensable dans un hôpital disposant d'un service d'urgence et de soins en gériatrie. Actuellement, les patients du Brivadois doivent attendre deux ou trois semaines pour passer un scanner en dehors des urgences avec des coûts de transport importants. L'établissement va économiser des frais de transport estimés à plus de 200 000 euros pour les patients hospitalisés. Et d'autre part, une activité externe de plus de 4 000 actes nous permettra le complément de recettes de façon à boucler le budget d'exploitation du scanner. Une nouvelle demande a donc été faite auprès de l'agence régionale de santé qui nous a indiqué qu'aucune nouvelle implantation n'était prévue. L'Auvergne disposant déjà de 21 appareils. Une réponse qui, évidemment, ne donne pas satisfaction aux élus. Il y a peut-être une saturation pour la région Auvergne, mais il n'y a pas eu de saturation pour la Haute-Loire puisqu'avec 220 000 habitants, il y a un seul scanner pour l'ensemble du département de la Haute-Loire. Donc le ratio, il n'est pas du tout le même dans le Puy-de-Dôme et en Haute-Loire. Donc ça nous donne au contraire des arguments pour demander un scanner pour le centre hospitalier de Brioude. Les élus vont rencontrer la ministre de la Santé, un scanner au pied du sapin. La réponse est attendue pour le début de l'année prochaine.